Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly. Je continue les guidances sentimentales pour les Vierges. Voilà, donc nous allons voir sur ce mois de février ce qui vous est proposé. Voyons voir les énergies qui vous sont proposées pour le mois de février avec l'oracle de l'intuition. Alors, avons-nous debout. Elle sort souvent sa carte. Debout, mes amis Vierges. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, continuez. Continuez de vous tenir fort, confiant. Soyez dans l'estime de vous-même. Restez confiant. Voilà, parce qu'on vous dit que les efforts que vous faites sur ce mois de février vont vous amener vers un passage de nouveauté, de découverte, de bien-être. Voilà ce qu'on est en train de dire. Alors, qu'avons-nous avec le tarot ? On est amis, les Vierges, sur ce mois de février. Alors, attends, on va faire comme ça. Ça sera mieux. Est-ce que le paquet est un petit peu épais ? Alors, nous avons le roi de bâton. Nous avons l'as d'épée. Le monde. J'aime beaucoup cette carte. Et le 7 de coupe. Et donc, nous avons le 8 d'épée. Très, très intéressant. Nous avons le 8 d'épée. Et derrière, nous avons la tempérance. Écoutez, je vais la trapper. Je vais la garder. J'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Elles sont toutes très complémentaires. Alors, nous avons... Nous avons deux arcanes majeurs. Le monde et la tempérance. Alors, nous avons donc... Pour ce mois de février, nous avons des Vierges qui sont en quête. Nous sommes en quête... Les Vierges sont en quête de s'interroger. Ils se sentent peut-être seuls. S'ils sont entourés, accompagnés, ils se sentent malgré tout seuls. Voilà. Voilà la position de mes amis Vierges. Donc, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Et un temps soit peu, les guidances sentimentales vont sortir mi-février. Voilà. Mais il y aura quand même... Saisissez cette guidance, elle vous parle. Voyez. Il y aura quand même des amis Vierges qui se sentent enfermés, qui se sentent seuls, qui se sentent isolés. Voyez. Et on me dit que... Qui sont dans une position... Qui sont postrées. Voilà. On me dit que sur le mois de février, vous êtes dans cette situation. On me dit aussi que... Vous inspirez à aller de l'avant, mais vous aimeriez pouvoir tout laisser. Partir avec... Ou seul ou accompagné d'ailleurs. Et vous aimeriez pouvoir vous envisager avec quelqu'un. Une personne avec laquelle vous partagez quelque chose. Vous partagez une vie. Et on me dit que dans l'as de bâton, il vous est proposé ailleurs. distinctement, vous voyez, avec le roi de bâton, on dit que vous allez vous inspirer à partir pour pouvoir vous réaliser ailleurs. Alors, ce que je ressors de cette première partie du tarot, je pense que vous allez... Vous êtes éloigné de quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement et que vous avez envie de retrouver. Vous voyez ? Avec lequel vous avez déjà partagé quelque chose. Et je pense que c'est quelqu'un, peut-être au vu de ce que nous traversons aujourd'hui avec la conjoncture de la crise sanitaire, vous êtes éloigné de quelqu'un avec lequel vous êtes lié. Et on vous dit qu'en as de bâton, vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Voilà. On dit qu'aujourd'hui, vous faites cas de tempérance. Vous êtes sorti de cet enfermement et vous avez décidé de vous jeter à l'eau. C'est le moins qu'on puisse dire parce que derrière, il y a le monde. Alors, vous êtes... Vous voyez ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes en 8 d'épée. Vous êtes dans cette situation de début février. Mi-février, vous réfléchissez, vous vous envisagez, vous trouvez un équilibre, des solutions pour pouvoir aller retrouver votre autre. Et fin février, vous êtes là. Vous êtes au monde. Alors, le monde vous dit, j'ai l'équilibre, j'ai trouvé des solutions, je sais comment je vais pouvoir faire parce que mi-février, fin février, je vais pouvoir aller à l'encontre de mon autre pour pouvoir trouver résidence auprès, pour pouvoir trouver l'argent, pour pouvoir prendre un transport, peu importe le transport, tout en tenant compte de la crise sanitaire parce que je pense qu'elle est la raison de cet éloignement. Vous voyez ? Pour vous, amies vierges, je perçois cela. C'est très net. Et on dit qu'aujourd'hui, vous aurez quitté tout. Votre famille propre, peut-être vos parents, oncles, tantes, vous voyez ? Pour pouvoir retrouver votre autre. On dit que c'est au bord de l'eau, ici ou ailleurs, peut-être sur un autre territoire, autre que le vôtre aujourd'hui. et que vous entendez de vous y rapprocher. Vous n'allez pas hésiter à laisser une partie de votre famille parce que vous ne pouvez pas amener tout le monde, parce que vous allez certainement partir avec peu, mais partir. Ça, c'est indiscutable. On dit qu'il y a quand même une force qui vous pousse, c'est l'amour, parce que c'est vraiment l'amour de votre vie. On dit que c'est une personne avec laquelle vous êtes lié. En set de couple, vous vous envisagez de vouloir certainement concrétiser quelque chose, mais pour cela, c'est une surprise. Et au vu de l'éloignement qui est le vôtre aujourd'hui, voilà, si vous voulez envisager de sauter le pas avec cette personne, il vous faut pouvoir la rejoindre. Et je pense qu'il va y avoir de très, très belles réalisations pour mes amis les Vierges sur cette période de février où il va y avoir vraiment de très, très jolis rapprochements. Avec l'oracle enchanté, nous allons voir si nous avons... Je suis contente parce que là, j'ai eu quand même deux, trois guidances. C'était un petit peu... Je vous voudrais à tous que des bonnes choses. Sincèrement, ouais. Alors, on dit que le labyrinthe, là, vous essayez, je pense, au vu de cette carte, vous cherchez des solutions. Allez, je vous les dicte et je vous dis ensuite. On dit que vous y voyez clair. On dit qu'il y a de l'argent qui fait route vers vous et vous avez la... Vous avez la protection de la lune, l'aide des étoiles. On vous parle de messages, de nouvelles qui viennent vers vous. On dit que dans votre maison, vous voyez clair, vous réfléchissez, vous avez des décisions à prendre. On dit qu'il y a les monts à surmonter. C'est une situation qui, au jour d'aujourd'hui, vous ronge. on dit qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous, quelque chose de vrai, de grand, de sincère. On dit que vous envisagez de vous éloigner, de partir. On dit que vous êtes fidèle à cette idée. On dit que c'est la clé de la destinée, vous voyez. Et on dit qu'il s'agit bien de vous, en tant que consultante, consultant, veillez à adapter cette carte en fonction de la personne qui regarde la vidéo et surtout de la personne avec qui vous vivez, s'il vous plaît. On dit que vous allez y voir clair que de toute façon, il n'est pas question de continuer à rester dans cette maison parce que vous avez visualisé toutes les solutions. Vous voyez, vous envisagez de partir. Vous avez visualisé toutes les solutions que vous avez envisagées de par le fait de l'argent qui était peut-être un barrage. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui, vous surmontez grâce à l'argent. Vous surmontez, vous avez réussi à obtenir une certaine somme d'argent où vous avez fait les économies pour. Et aujourd'hui, vous y voyez clair, vous envisagez de quitter ce que vous avez ici aujourd'hui sur ce territoire pour pouvoir rejoindre quelqu'un qui a pris votre cœur, quelqu'un qui est proche de vous, je veux dire, par le cœur. Vous voyez, on parle d'amour, on parle de beaucoup d'échanges et on parle, vous voyez, que vous vous cherchez, vous êtes dans ce labyrinthe. Vous voyez, vous cherchez des solutions pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir revenir l'un vers l'autre. Et ce mois de février va être un mois où vous allez pouvoir parvenir à vous réaliser. Vous voyez, on parle de pleurs, on parle de désespoir, de peine, on parle de force. Vous allez trouver en vous, vous voyez, pour votre autre, vous allez trouver la force, où vous allez trouver la solution pour pouvoir rémédier à cet éloignement. Voilà. Je dirais que c'est un éloignement géographique. Voilà. On dit que vous êtes, vous avez, vous vous êtes fait l'information et que vous savez, vous savez, vous connaissez quelle est la solution. Vous connaissez les multiples solutions qui vont s'offrir à vous sur cette période du mois de février pour pouvoir enfin réaliser ce rapprochement. On me dit que vous avez l'aide du ciel. On me dit que vous avez aussi le soutien de votre famille. Vous allez passer le pont, vous allez sauter le pont, passer le cap. Voilà. On dit qu'il s'agit bien de rejoindre votre autre ou homme ou femme. Vous adaptez en fonction de la personne près de qui vous vivez. Amis, vierges, s'il vous plaît. On parle que vous vous êtes donné beaucoup de temps. Ça fait déjà quelques mois que vous êtes séparés, en division avec votre autre, que vous êtes éloignés de votre autre. Voyez, on dit bien qu'il s'agit quand même de votre autre avec lequel vous avez lié un lien administratif, spirituel, personnel. On dit, voyez, que cette personne est éloignée et qu'elle vit ou qu'il vit ailleurs, loin de vous. On dit qu'aujourd'hui, avec les arômes, vous faites un choix. Vous faites un choix, vous réfléchissez pour un mieux-être. Voilà. On dit qu'il s'agit quand même de vous avec votre autre. On dit qu'il y a quand même des résolutions. On dit que, voyez, avec cette carte, on parle que votre autre n'est pas seul, distancé de vous. Il y a apparemment quelques membres de la famille. Il n'est pas ou elle n'est pas complètement isolé, seul dans son lieu d'habitation. Voyez, voilà. Donc, il y a du monde autour. On parle des amitiés. Voilà. On vous dit que quand même, vous êtes quelqu'un de positif, de jovial et que vous allez aller de l'avant. On dit que vous vous donnez la force parce que, et la foi. Voyez, on parlait de foi tout à l'heure. On dit que, vous envisagez, vous avez quand même, comment dire, vous essayez un petit peu de jouer avec les travers. Peut-être avec ces décrets dus à cette crise sanitaire. Voyez, vous essayez de jouer un petit peu avec les horaires qui nous sont imposés par le confinement ou les week-ends ou est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour ce confinement. Vous jouez un petit peu avec, comment dire, ce confinement, je pense, et tout ce qui est administratif lié. Je pense que vous allez me comprendre entre les mots. On dit que vous êtes rusé, perspicace, on dit que vous aspirez quand même à donner des nouvelles qui vont être très bonnes puisque vous allez pouvoir, voyez, on dit que la chance tourne, on dit que c'est, pardon, pour vous, on dit que vous vous ancrez, vous prenez quand même l'eau, vous prenez la mer, vous prenez le voyage, vous allez de l'avant après une longue séparation. Voyez, on dit bien que ça s'est passé à la nuit tombée, quelque chose s'est passé à la nuit tombée. Vous avez eu l'impression de perdre une partie de vous, le puits, c'est l'enfermement, vous vous êtes contenu, vous avez survécu avec beaucoup de difficultés de cet éloignement. Voyez l'éloignement, c'est avec les, les chouettes, voyez l'éloignement, il y en a une qui reste, voyez, et l'autre qui part. Mais c'est vraiment une situation qui est liée, je pense que c'est lié à la crise sanitaire, mais bon, après, moi je ne suis pas dieu, je fais ce que je peux. On dit qu'il va y avoir beaucoup de partage, vous allez aller de l'avant dans ce projet, mais vous allez être très très entouré. Il va y avoir beaucoup de monde autour de vous, on va vous donner des conseils. Attention, les bonnes, les personnes, les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs. on vous dit que vous allez faire un choix de vie, mais que vous envisagez de partir, de quitter. Vous en avez marre de la fourberie, du mensonge, vous voulez aller de l'avant, vous laissez derrière donc les mensonges, ce n'est pas parce qu'il y a une mensonge entre vous et votre autre, c'est parce que c'est lié à un éloignement et vous en avez marre de ces mensonges liés à peut-être, voilà, encore je le dis, ça m'apparaît quand même sortir studieusement dans votre, spécifiquement même, voyez, à mi-bierge, dans votre jeu, on dit qu'il y a quand même des tourmentes, on dit que, comment dire, vous souhaitez une vérité, vous voulez comprendre cette vérité, vous vous dites qu'on vous a caché des choses, voyez, et c'est ce qui fait que vous allez maintenant laisser chouard derrière tout ce passé et ces mensonges et ces tromperies pour aspirer à rejoindre votre autre qui n'est quand même pas tout près, j'insiste bien, on dit qu'il va y avoir un nouveau, quelque chose de naissant, quelque chose de meilleur, vous inspirez à rejoindre votre autre, pour créer quelque chose de meilleur et cette personne vous attend patiemment, homme ou femme, peu importe, je ne suis pas dans la, je ne, je ne, je ne, excusez-moi, c'est ma chienne, on dit que vous avez la connaissance avec le Téléma, on dit, voyez, qu'il s'agit bien de la divinité, vous êtes aidé par l'au-delà, on vous dit que le ciel, voyez, vous vient en aide, ça fait beaucoup de cartes, on vous dit que c'est une situation quand même qui vous ronge et après avoir été pendant un laps de temps isolé de votre autre, que quelque chose ait été coupé un petit peu contre votre gré d'ailleurs, avec la faux, on dit que vous faites avec les lisses un choix de vie, j'ai bien dit de vie, vous laissez derrière tout ce qu'il y a ici pour partir et rejoindre cette personne, vous voyez, je n'avais pas tiré la carte, on dit qu'il va y avoir quand même un voyage, un départ, un renouveau, quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, vous allez vers une opulence de vie, quelque chose de différent mais de meilleur, vous voyez, on dit avec les cigognes que vous allez vers quelque chose de très différent, mais plus seul, vous allez vraiment rejoindre cette personne, c'est l'amour, vous voyez, vous sortez vraiment mais vraiment, vous voyez, homme ou femme ou femme, femme ou homme, homme, et il n'y a pas de, moi je ne, voilà, je ne rentre pas là-dedans, vous adaptez la vidéo en fonction de votre vie, de qui vous êtes, à côté de qui vous êtes, mais vous êtes vraiment lié, vous êtes vraiment très solidement en rapproche, vous avec votre autre, les cartes me disent cela, on dit que vous allez faire, fois de donner des nouvelles, pour pouvoir rassurer cette personne comme quoi, ça y est, vous avez réussi à surmonter l'impossible, ça y est, vous voyez une porte et vous allez vous, vous y faufiler, vous allez vous y faufiler, pardon, vous voyez, vous prenez un petit peu de recul, vous inspirez à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus, vous voulez quelque chose le plus doux, vous voulez vraiment quelque chose de, vous réalisez à côté de votre autre, mais dans l'équilibre, vous voyez, vous voulez un ancrage, un ancrage vrai, vrai, concret, plus cet ancrage qui vous menait à vous dans un lieu et votre autre dans un autre, vous voyez, vous ne voulez plus de ça, vous voyez, ça vous redonne la bonne humeur, ça vous redonne la force, ça vous redonne la confiance, qui en sont dit qu'il va y avoir un équilibre dans votre maison, bon, écoutez, je ne vais pas plus loin, le jeu est magnifique, il va y avoir vraiment dans ce mois de février, je pense même qu'il est probable, mais ce que je dis, je ne le dis pas, mais il y aura peut-être probable, pour certains de mes amis vierges, peut-être une surprise qui ferait que pour la Saint-Valentin, ça puisse être un projet, vous me le direz en commentaire, un projet peut-être de rejoindre votre autre qui est éloigné depuis un laps de temps, vous voyez, lui faire la surprise comme quoi vous arrivez parce que je vois cela, d'ailleurs, votre jeu parle très très bien, hop, 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 très bon, attendez voir, hop, voilà, voilà, alors, nous allons, voilà, on va y arriver, alors, nous allons attraper, donc, le jeu est très clair, on va passer à l'oracle des amoureux, magnifique ce jeu, mes amis vierges, alors, on vous dit réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, ben oui, si vous vous rapprochez de votre autre, alors, vous allez éloigner pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, l'idée d'une réconciliation, d'un rapprochement, vous voyez, alors, après, on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, faites-vous confiance, lâchez pas l'affaire, envisagez-vous, gardez confiance, vous avez un énergie sur ce mois de février, debout, debout, qui veut dire, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, il s'agit bien du mois de février, vous retrouvez cette personne au mois de février, donnez-vous le temps, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, bien sûr, vous avez été trompé, certes, au vu de cette crise sanitaire qui, quand même, par une situation de cause à effet, a amené cette autre à rester sur le lieu où elle se trouve, où il se trouve, et ce fait, voilà, il y a eu une tromperie, ça veut dire que, ben, vous n'avez pas eu le temps de vous organiser, les décisions gouvernementales sont tombées, et il a fallu que des décisions soient prises, et pour vous, ça a été une tromperie, ça a été une tromperie, c'est venu, c'est venu comme une tromperie, comme une trahison, quoi, voilà, parce qu'il n'y a pas eu moyen de faire revenir votre autre, vous voyez, c'est à ce stade-là que je perçois la tromperie, espièglerie, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègre et enfantin qui est en vous de se manifester, vous me l'avez sorti avec l'oracle, le télément, vous retrouvez votre joie, votre joie, cet enfant intérieur, voilà, vous retrouvez dans cette situation, cet enfant intérieur, ce qui vous fait grand bonheur, oui, oui, il va y avoir des amis vierges qui vont faire, je pense, des très très chers cadeaux avec cet esprit-là, alors, posez-vous deux questions, s'il vous plaît, je vais vous tirer deux cartes, deux réponses, alors, nous avons la première, pardon, oui, vous pardonnez, vous demandez pardon à votre autre, de ne pas avoir vu le ou la rejointe plus tôt, ou vous vous pardonnez à vous, d'avoir été si en colère après cette situation, vous sentez vraiment la situation comme étant une tromperie, oui, tout le monde peut le comprendre, réponse deux, la question deux, des relations profitables, voilà, écoutez, c'est magnifique, j'espère que ça va vous parler, alors, je vais vous tirer une carte d'un oracle qui m'a été fait cadeau par une cliente en violence privée, c'est celui-ci, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, voilà, il va y avoir un message que je vais vous faire partager, alors, qu'avons-y, jalousie, le message de vos anges, alors, mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie, la jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre, ça a laissé la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément, je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre, je suis l'estime et je mérite l'estime. Prédiction, un petit message, une petite clé, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre, je pense qu'il y a un tel amour, une telle, un tel, un tel fil conducteur, une telle accroche entre vous et votre autre que vous allez sentir un petit peu de jalousie pendant toute cette période où il y a eu ce séparement, cette séparation, pardon, et aujourd'hui, bon, mais voilà, ce dont vous demandez pardon, donc avec l'oracle des amoureux, je vous disais tout à l'heure, vous allez vous demander pardon de fait, ben voilà, peut-être d'avoir vu pendant un petit laps de temps ce petit truc de jalousie vis-à-vis de votre ordre, mais tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez voir, quand vous allez vous retrouver, ça va être génial. bon, écoutez, mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous parlera, elle ne peut pas parler à tout le monde, je l'explique et je la réexplique la chose. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, s'il vous plaît, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, vous êtes le bienvenu, je vous souhaite un magnifique mois de février, deux très belles retrouvailles d'ailleurs, et un très très, une très très belle Saint-Valentin, je vous embrasse.